Il n'aura fallu que quelques années au nouveau régime chinois pour s'offrir Hollywood et en faire un outil de communication redoutable. En 2012, le groupe chinois Vanda rachète la chaîne américaine de cinéma AMC pour 2,6 milliards de dollars. En 2016, le même groupe rachète pour 3,5 milliards de dollars le studio Legendary, celui de Batman, Interstellar ou encore Warcraft. 2017, le célèbre studio de cinéma Paramount vend un quart de ses parts pour 1 milliard de dollars à la société d'état Shanghai Film Group. Pékin veut dominer le 7ème art. A Los Angeles, dans une librairie, Chris Fenton dédicace son dernier livre, Nourrir le dragon. Je vous le dédicace à votre nom ? Pendant 17 ans, Chris Fenton a présidé DMG, une société chinoise. Il a produit et supervisé une vingtaine de films. Si tu es fan de super-héros comme Iron Man 3 ou encore un film qui s'appelle Looper, j'en parle dans mon livre. Et j'explique comment le parti communiste chinois influence la production, le scénario et même l'intrigue du film. On lui doit notamment Looper avec Bruce Willis et Iron Man 3. Aujourd'hui, il dénonce les compromis politiques pour ne pas froisser le régime chinois. Tout ce que les studios américains ont à faire, c'est de se demander, est-ce que ce qu'on fait va plaire au parti communiste chinois ? Donc, évite de produire des sujets qui les heurtent. Si ton film implique Taïwan, le Tibet ou encore Hong Kong, ou même les droits de l'homme, ton projet est mort. Tu ne peux pas produire ce genre d'histoire si tu veux faire du business avec la Chine. L'acteur américain Richard Gere aurait été le premier à en pâtir. Son engagement pour la cause tibétaine lui aurait coûté de nombreux films dans sa carrière. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, c'est que les films sont produits avec l'aval du parti communiste chinois. Et quand ils disent, on n'aime pas cette partie du film, parce que ça montre la nudité, la drogue en Chine, ou un méchant qui est chinois, tu dois le couper et l'enlever de ton film. Et les studios le font, bien sûr, pour profiter du marché. Hollywood aurait-il renoncé à sa liberté d'expression ? Une ONG dénonce cette influence chinoise et l'autocensure des studios américains. Le prochain film produit par la Paramount est dans son collimateur. Le remake de Top Gun, le film événement de l'été prochain avec Tom Cruise. Je vais vous montrer quelques changements. Par exemple, les insignes sur la veste de Tom Cruise dans la version originale de Top Gun en 1986. Vous voyez ici, au dos de sa veste, il y a le drapeau taïwanais et japonais. Maintenant, je vous montre ce que ça devient dans la nouvelle version du film. Vous voyez que les insignes ont changé. Le drapeau japonais a été remplacé par ce triangle. Et le drapeau taïwanais par un signe qui ne veut pas dire grand-chose. La manière dont le gouvernement de Pékin exerce son influence nous fait peur. Et il faut le dénoncer. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les Américains doivent en prendre conscience. Les Américains sont conscients de ça.